Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Bonne vidéo ! Salut à tous c'est Djamény, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo mystère de GTA V sur la chaîne et je vais dans celle-ci vous expliquer à peu près ce qui était prévu pour la fin du mystère, vous expliquer pourquoi le mystère est incomplet, vous expliquer en même temps pourquoi il n'y a plus rien à trouver concernant le mystère dans le mode solo et enfin pourquoi nous n'avons jamais eu les DLC solo pour GTA V. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez qu'il n'y a absolument plus rien malheureusement à chercher dans le mode d'histoire de GTA V. Cette vidéo est la troisième de la série sur l'explication complète du mystère, je vous mets les deux précédentes en description. La première concernait tout ce qu'on peut trouver dans le solo et la seconde se concentrait sur le online. Et restez bien attentif à ce qui se passe sur la chaîne car il va très bientôt y avoir quelques vidéos à propos du mystère de GTA VI. Et comme je l'ai annoncé sur mes postes, il ne s'agit pas de ce que moi je voudrais qu'il y ait comme mystère, mais de lignes de code qui se trouvaient dans les fichiers qui ont été partagés sur le GTA forum. Ce qui a commencé à faire monter la hype sur le mystère de GTA V comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est la vidéo de présentation du jeu faite par IGN avant même la sortie de celui-ci. Et ils avaient eu comme information de Rockstar d'aller au sommet du Mont Chiliade car il y avait une fresque bizarre là-bas. Ils en ont donc logiquement parlé dans leurs vidéos et c'était le début de l'engouement autour du mystère de GTA V. C'était donc de base un coup marketing de la part de Rockstar qui depuis San Andreas sont bien au courant de la hype autour des mystères dans leur jeu et voulaient jouer là-dessus. Il y avait effectivement un mystère de prévu dans GTA V qui concerne le gouvernement, les ovnis et les aliens. Dans la première vidéo que j'ai fait sur le solo, je reprends tous les liens avec ce mystère et je vous dis clairement qu'il manque quelque chose, que ce mystère est incomplet et c'est vraiment le cas. Comme je l'ai déjà dit en vidéo, il devait à la base y avoir trois DLC solo pour GTA V dont un concernant une invasion alien et qui devait nous donner la résolution finale au mystère du Mont Chiliad. Il y en avait un autre de prévu avec une invasion zombie dans le style de Red Dead Nightmare et un autre DLC plus en rapport avec la suite de l'histoire de GTA V. Les DLC étaient prévues depuis 2014 et avaient été annoncés par Rockstar sur leur site officiel. Ils disent GTA V mode histoire update. Pour ceux qui sont prêts à ressauter dans le mode histoire de GTA V, nous avons de grands projets pour des ajouts substantiels concernant les actions de Michael, Franklin et Trevor. Le chaos ainsi que des aventures inattendues dans le sud de San Andreas. Maintenant vous allez me demander pourquoi les DLC n'ont jamais vu le jour et surtout pourquoi ils n'ont jamais ajouté la fin du mystère en solo. La raison est très simple à dire mais la situation est un peu compliquée à expliquer vu que c'est un problème juridique. Pour ceux qui l'ignore, Leslie Benzie était producteur de la série GTA depuis 2001. C'est à lui que nous devons toutes les innovations qu'il y a eu entre GTA 2 et GTA 3 dont nous parlerons plus en détail dans les prochaines vidéos de la série GTA Origine et il était aussi le président de Rockstar Nord depuis 2009. Après avoir travaillé plus de 5 ans non-stop et 100 jours de congés sur GTA V et sur GTA V Online, en fin 2013, la vice-présidente de Rockstar Jennifer Kolb aurait dit à Leslie Benzie que le président de Rockstar Sam Hauser craignait que Leslie Benzie veuille prendre le contrôle de l'entreprise. Ça découle du fait que Leslie Benzie a placé son nom en dernier dans le générique de GTA V, une place qui est normalement réservée à la personne la plus importante pour la production d'un jeu. Leslie Benzie affirme également que Sam Hauser n'a pas remarqué que son nom n'était pas le dernier au générique avant la sortie du jeu. Si ça est vrai, Leslie Benzie dit que ça signifierait que Sam Hauser n'aurait pas ni joué au jeu ni même visionner l'avant-première de celui-ci. Le 29 juillet 2014, Leslie Benzie s'est envolé pour New York afin d'avoir une discussion avec Sam Hauser. C'est Jennifer Kolb, donc la vice-présidente qui vient prendre Leslie Benzie à l'aéroport et elle lui conseille de prendre congé. Convenait parfaitement à Leslie Benzie vu qu'il n'avait pas pris de congé depuis plusieurs années. Le 15 août 2014, Leslie Benzie signe donc un contrat d'entente qui dit ceci. Rockstar Nord apprécie énormément votre dévouement envers son entreprise et ses produits. Et Leslie Benzie dit que l'accord signifiait qu'il ne perdrait aucun salaire ou avantage pendant ce congé sabbatique. Alors que Tech2 et Rockstar affirment que Leslie Benzie restait éligible à toute prime ou autre paiement discrétionnaire, mais que l'accord ne garantissait en aucun cas des paiements à Benzie. Il y était juste éligible sans aucune obligation de les recevoir. En septembre 2014, Leslie Benzie affirme que Rockstar ont fermé son entreprise Blackberry et l'ont privé de l'accès à ses emails. Lorsqu'il a demandé l'accès à son email de société, Rockstar a rejeté sa demande. Leslie Benzie affirme également que Sam Hauser a cessé de communiquer avec lui à ce moment-là. Leslie Benzie accuse qu'entre septembre 2014 et mars 2015, Sam Hauser et Rockstar ont pris de mesures pour l'isoler en licenciant tout son personnel clé et en refusant qu'il puisse avoir des communications avec d'autres collègues à part Jennifer Kolb. Leslie Benzie est extrêmement alarmant là-dessus en disant que les frères Hauser auraient essentiellement licencié des employés de Leslie Benzie qui lui étaient les plus fidèles. Il se prépara à reprendre le travail le 1er avril 2015 car Rockstar et Tech2 ne l'avaient pas formellement licencié. Au lieu de ça, Leslie Benzie affirme que Sam Hauser et Jennifer Kolb ont rendu visite au studio de Rockstar Nord dans le but d'empoisonner le studio pour son retour possible. Retour qui ne s'est jamais fait et l'affaire est ensuite passée en justice. Il y avait 71 pages dans le dossier de cette affaire, dont certaines découvertes faites par l'avocat de Leslie Benzie. Le congé sabbatique offert par l'entreprise comme « avantage » est en fait un plan pour évincer Leslie Benzie de l'entreprise, après des années d'éloge de cette entreprise et du public en raison de son leadership inégalé. D'autre part, les sociétés cotées en bourse ont des obligations plus élevées que les autres sociétés et les caprices secrets des comités d'entreprise ne sont pas une norme. Pendant 6 ans, le comité d'allocation a fixé les redevances à part égale entre Sam Hauser, Dan Hauser et Leslie Benzie, les 3 seuls employés les plus importants et haut gradés de Rockstar dans le cadre du plan de redevance. Cela a cessé après que Leslie Benzie soit partie en congé sabbatique. Les frères Hauser l'ont exclu des distributions des redevances malgré la déclaration de l'accord de l'année sabbatique selon laquelle tous les salaires et avantages continueraient. Malheureusement pour lui et pour nous, la justice ne semble pas avoir vu les choses sous le même angle puisque la cour suprême de New York a décidé que l'accord était clair et qu'il ne donnait pas droit à l'ancien producteur aux sommes auxquelles ce dernier prétendait. Il réclamait quand même la somme de 150 millions de dollars. Malgré ce revers, tout n'a pas été perdu pour Benzie puisque la cour a décidé qu'il pouvait toujours toucher certaines royalties, notamment sur les contenus des DLC solos à venir. Rockstar ne voulant pas verser le moindre argent à Leslie Benzie a tout simplement annulé les 3 DLC solos qui avaient été produits par Benzie. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu le DLC invasion alien et la fin du mystère dans le solo de GTA V. Voilà aussi pourquoi tout ce qui concerne ce mystère semble incomplet. Certes, comme je l'ai expliqué dans la deuxième vidéo sur le mystère et qui parle sur l'online, ils font certaines références et quelques événements dans l'online parce qu'ils sont au courant de la hype qu'il y a autour de cela, mais ils ne peuvent encore une fois pas utiliser le contenu prévu de base. Tout ce qui fait référence au mystère et qui émet en online, c'est juste pour contenter les chasseurs de mystère et c'est mis dans le jeu épisodiquement. On a eu les veines d'Halloween l'an dernier où il y a eu une sorte d'invasion d'ovnis qui était visible partout sur la map, puis il y aura celui de cette année qui sera pareil mais il sera cette fois possible de prendre des photos des ovnis pour les envoyer à Omega et recevoir certaines récompenses. Il sera aussi possible de se faire enlever par certains ovnis pour obtenir deux récompenses uniques au motif du mystère. C'est parti, c'est parti. Et non, malheureusement, il ne sera pas possible de rencontrer Omega physiquement. Vu la hype qu'il y a autour du mystère de GTA V et croyez-moi encore une fois Rockstar sont absolument au courant de cet engouement. Encore une fois, avant la sortie du jeu, ils ont bien voulu mettre la hype là-dessus, mais depuis il n'y a plus aucune information qui sont sorties là-dessus. Vous ne pensez pas plutôt que s'il y avait toujours quelque chose à trouver, ils ne diraient pas un truc du style, le gros mystère de GTA toujours pas découvert après 10 ans, surtout que le jeu vient de ressortir sur les consoles next-gen. C'est quelque chose qui permettrait de relancer les ventes encore plus, et si vous regardez, il y a beaucoup de développeurs qui font ce genre d'annonce quand les secrets ne sont toujours pas découverts. Certains vont me dire que Rockstar n'ont jamais communiqué sur les mystères dans les jeux précédents, ce à quoi je réponds. Oui, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, c'est normal. Les soi-disant mystères des jeux précédents étaient tous des mythes inventés par les joueurs, donc il n'y avait rien à communiquer là-dessus. Ici, c'est le contraire. Avant même le lancement du jeu, ils ont voulu jouer là-dessus, et ensuite, après l'histoire avec Leslie Benzie, plus de DLC solo, et juste quelques événements ajoutés dans le online du style, comme ça, et on doit attendre chaque event. Genre, c'est plus le mystère où il faut chercher des indices et arriver à quelque chose, c'est une série Netflix le truc. Mais bon, au moins, vous avez eu toute l'explication le plus détaillée possible. Vous savez maintenant pourquoi il est inutile de continuer à faire des recherches dans le mode solo, car vous ne trouverez rien de plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description. Suivez-moi aussi sur Twitch où se passent les lives. Moi, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !